Ok donc installez des modes, vous avez deux façons de le faire et dans tous les cas on se retrouve sur la page dédiée de l'Ethal Company sur le site ThunderStore.io Si vous avez la flemme de gérer quoi que ce soit, vous téléchargez et installez le mode manager R2R ModMan, ça fait tout pour vous. Dans la mesure où tout représente l'installation, la gestion et la recherche des modes du jeu. Pas tout, type j'ai vu une énième vidéo de quelqu'un qui a trouvé de quoi faire de sa vie, ça se ressent. Et moi quand est-ce que mon tour reviendra ? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose peut remplir ce trou dans mon coeur ? Ça c'est vraiment pas dans les corps du logiciel, mais les modes normalement c'est bon. Allez bisous et bon jeu. Par contre, si vous voulez bidouiller un peu sur votre PC et potentiellement créer des modes en plus de les installer, vous téléchargez BepinXPack. Vous le téléchargez, vous le désipez, vous allez dans les fichiers locaux de l'Ethal Company via Steam, vous déplacez le contenu du dossier BepinXPack à la racine du dossier, donc vraiment dans le dossier l'Ethal Company. Vous lancez le jeu une fois, quand vous arrivez au menu de choix de serveur, vous fermez le jeu, vous retournez dans le fichier de l'Ethal Company, vous allez dans le dossier BepinX, puis dans le dossier Plugin, c'est l'endroit où vous allez pouvoir mettre vos modes. Généralement, ils seront au format zip, donc pensez bien à les dézipper, puis à les glisser dedans. Le format dans lequel les modes seront, normalement ce sera du DLL. Si c'est pas le cas, peut-être qu'il y a des dépendances avec d'autres modes, donc n'hésitez pas à regarder sur le site thunderstore.io et la page du mode en question, s'il y a d'autres dépendances et d'autres modes à télécharger en amont. Que vous sachiez, Air2AirModman utilise BepinX pour installer les modes, alors vous pouvez aussi passer par ça pour installer et le faire à votre sauce. Après, je suis vraiment pas votre daronne, débrouillez-vous, faites votre vie, moi vraiment je veux pas tout gérer, et dans tous les cas, si vous avez des problèmes sur les modes, les conflits, les machins qui marchent plus, je suis évidemment pas là pour vous aider. Je refais des tutos cordiales comme ça, mais quand vous voulez. Allez, des bisous. Sous-titrage ST' 501